...rejette la demande de soucis à statuer et ou à continuer, formulez par la Défense, ordonne la continuation des débats. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois, avec le dévissement de mes avocats, je n'ai plus rien à dire. Débouté par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières sur des questions préjudicielles, l'ancien ministre de la Défense sous Alfa Kondé, Mohamed Diané et ses avocats ont choisi de bouder les débats. Maître Siddiq Ibereté dénonce une violation de la loi et par conséquent décide d'abandonner la procédure. Non mais on sait quand même que le débat c'est une justice manipulée, on s'attendait aux conséquences, mais seulement il n'y a pas de procès tant que la Défense ne participe pas. S'il veut le juge sans nous aussi tout le faire, Docteur Diané aussi ne va pas participer à leur débat de spectacle ou simple jeu de théâtre pour servir les hommes du 5 septembre. La démarche des avocats de Mohamed Diané est qualifiée de fuite en avant par la partie civile. Maître Pépé Antoine Lama a demandé à la Cour de trouver un avocat ou un groupe d'avocats commis d'office pour la défense de l'ancien ministre Mohamed Diané, sous Alfa Kondé, pour la suite des débats. Nous sommes avocats, nous devons rester avocats. Nous ne pouvons pas nous transformer ou nous mettre à la place du juge. S'ils ne sont pas satisfaits de la décision qui a été rendue, ils savent bien le recours approprié qu'ils doivent observer. Mais créer le vide, nous nous considérons que c'est une manière de fuir le débat et nous n'allons pas en tout cas nous prêter à ce jeu. Nous n'accepterons pas, nous allons rester dans la salle débattre de cette affaire. Nous sommes en matière correctionnelle, la constitution d'avocats n'est pas obligatoire. Si Dr Mohamed Diané décide de parler ou en tout cas de se prêter aux questions de la Cour, nous allons continuer. S'ils décident encore de garder le silence, peut-être comme ces avocats ont dû le conseiller, on va également continuer. Mais nous ne trouvons pas de raison juridique valable qui peut expliquer le retrait de la défense de Dr Mohamed Diané. Le président de la Cour, Francis Covazou Manigui, a accédé aux demandes des avocats de l'agent judiciaire de l'État et renvoyé l'affaire au 17 avril 2023.